En février dernier, j'ai commencé un projet en collaboration avec deux classes de CE1 et CM2 des écoles de Bercé. Il s'agissait de leur proposer de co-réaliser une pièce, une sculpture, destinée à être montrée à la médiathèque. Les enfants ont dans un premier temps réfléchi à la notion de temps, puis couché leurs premières idées sur papier. Très vite, l'idée d'une horlage à voyager dans le temps s'est imposée. Avec les plus grands, nous avons ensuite modélisé en trois dimensions leur vision de la pièce à réaliser. C'est en partant de ce premier dessin que j'ai réalisé la pièce présentée ici. Bien, voilà, on en est la pièce aujourd'hui. Alors, apparemment, elle tourne. Ça a l'air de fonctionner. On va voir plus en détail comment elle fonctionne. Et puis, on ira l'essayer dehors, en condition, en réel. Alors, on a déjà ces deux arrivées d'eau, là, qui vont nous permettre de faire fonctionner l'ensemble de la machine, puisqu'il s'agit d'un dispositif hydraulique. Donc, en coulant, l'eau devrait faire tourner cette grande roue qu'on voit ici. Alors, on peut voir ici, au centre de l'installation, une série de poulies, sur lesquelles on va zoomer légèrement. Voilà, on voit bien que ce sont des poulies. Et donc, en tournant, la roue du centre va actionner les poulies qui vont nous permettre de faire tourner les deux aiguilles qui se trouvent sur l'axe principal. Bon, nous voilà dehors. Apparemment, si ça fonctionne, on va peut-être pouvoir allumer l'eau et faire un premier test. Bien, les premiers essais étaient assez peu concluants. On va modifier un peu le débit de l'eau et voir ce que ça donne. Alors, nouveau test. Cette fois, j'ai installé la pièce sur le toit de l'atelier, ce qui est plus proche de la manière dont se sera installé à la vidéothèque. Alors, apparemment, ça fonctionne pas mal. Encore que là, j'ai l'impression que l'eau ne coule plus correctement. Et donc, la pièce s'arrête complètement. Bon, on va modifier ça. Et on va essayer à nouveau. Bien, c'est reparti. On se met à couler. Tout doucement, la pièce se met en mouvement. Ça y est, ça tourne. La pièce accélère, ralentit. Alors, les aiguilles tournent alternativement dans le sens horaire, puis dans le sens anti-horaire. C'est une façon de signifier le voyage dans le temps, disons, par les enfants. De la même manière que, on peut supposer que le temps s'accélère ou ralentit parfois. Voilà, pour en voir un peu plus, eh bien, rendez-vous à Bercé, il y a une date qui reste encore à définir. C'est parti. Voilà. C'est parti. Sous-titrage FR ?